Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mise en place de ce petit buffet, les résidents ont participé et ça je trouve chouette. C'était une manière de... on ne pouvait pas aller sur les routes du tour et du coup c'était un moyen de dire on est là, on va afficher aussi les couleurs du département, on va participer à notre manière et on va suivre cet été, à partir du 27 juin, on va suivre le tour. On a eu un petit club peinture, dirons-nous, et puis chacun a fait son petit dessin à sa façon sur le tour de France. Le mien il est là-haut, tout en haut, tout en haut, filmez-le. Non c'est sympa ça, vous avez fait ça avec quoi finalement ? Les bouteilles plastiques. Ah ouais, c'est chouette. Et ça aussi, ça c'est une roue de fauteuil, et ça une roue de vélo. Voilà, c'est ça. Donc là il y a les bouteilles que vous avez coupées, c'est ça ? C'est tout ça là ? C'est chouette. Ça bouge un peu, mais c'est pas grave, c'est quand ça colle. Oui, oui. Mais ça colle dur. Ça colle dur. La foule attend le tour de France. À quel tintamarre, à quel pas fait dans la marre. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleurs. Il a le maillot, il a le maillot. Le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot. La foule crie bravo, ça s'est fait dans un éclair, au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor, sur son vélo faisant corps, avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs. Il pédale tout en douceur. Ritititit ! Oh ! Oh ! Oh ! Pédalo ! Pédalo ! Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs. Pédalo ! Pédalo ! Merci.